bienvenue donc dans cette nouvelle version de born in a box version 2014 et on nous gratifie d'une nouvelle interface que j'aime beaucoup personnellement alors j'ai chargé une song ici je vais faire play c'est un standard de jazz a child is born j'ai activé les real track qui à la place des midi track on verra les différences plus tard et puis j'ai généré un solo une mélodie au saxophone faisons un tour rapide de la nouvelle interface alors nous avons des barres d'outils qui sont organisés en groupe fonctionnel on a ici drop pour dépôt donc qui nous permettra de copier coller dans cette zone ici de drop à sa droite nous avons l'onglet file pour fichier avec par exemple des icônes comme new open preview next save save as point mid audio préférence et de vidéo imprimé laissons plug-in midi practice style maker et nouveauté 2014 en dessous nous avons l'onglet song et cela concernera toutes les informations relatives aux morceaux chargés comme par exemple son nom le style le tempo la tonalité etc en dessous nous avons la fenêtre de transport avec le play generate and play le bouclage stop pause record etc à sa droite nous avons les tools les outils donc avec les différents outils que propose born in a box 2014 l'audio cord wizard le cord solo etc en dessous nous avons les vues avec différentes fenêtres comme les accords la notation guitare guitare drums batterie et enfin nous avons l'onglet tracks pour pistes avec les fameuses reel track les reel drum user track loop midi track frise harmony mélodiste et soloiste je vous rassure nous verrons tout ça dans le détail tout en haut à gauche nous avons la piste master la piste maître avant c'était un bouton qui était appelé combo donc là je trouve que c'est plus explicite la piste master la piste maître comme je vous le disais nous avons ici un drag and drop un glissé déposé alors ça peut être d'un fichier audio comme wave ou m4a ou bien d'un fichier midi point mid on pourra aussi grâce à cet onglet et bien transformer nos reel track qui sont de l'audio en fichier midi ça ce sera assez intéressant la zone morceau en dessous et bien nous permet de regrouper différentes informations sur le morceau et le style utilisé le bouton ici song pour morceau nous permet de charger un morceau mais nous avons deux parties une partie supérieure et une partie inférieure la partie supérieure et la partie par défaut pour charger un morceau par contre la partie inférieure nous offre un menu où nous pourrons choisir entre différentes méthodes pour charger un morceau et définir et bien la valeur par défaut pour la partie haute de l'icône j'espère que vous m'avez suivi en dessous le bouton de style est également divisé en deux parties une partie supérieure qui est la fonction par défaut donc on va pouvoir choisir un style et ils sont nombreux on y reviendra et la partie inférieure nous propose là aussi un menu que nous pourrons affecter à la partie supérieure par défaut donc là sur l'écran ça a été amélioré là on a le titre de la song mais surtout pour les styles ici on a l'affichage du style le nom du style long jazz waltz with piano 140 rs plus des informations plus détaillées juste en dessous écrit en petit avec basses et piano real track et jazz waltz real drum et on nous dit que ces trois instruments ont différentes parties pour jouer les parties a et partie b section sur la droite nous retrouvons le quai c'est à dire la tonalité qui a été aussi améliorée maintenant quand on clique dessus on se retrouve avec deux colonnes de tonalité la première colonne à gauche et bien va définir la tonalité et transposer tout le morceau la colonne de droite détermine juste la tonalité sans transposer le morceau nous avons aussi une nouveauté dans l'onglet loop de bouclage l'icône de bouclage donc il y a une petite case à cocher ici qui nous signifie que le bouclage est actif et quand on clique dessus et bien on a différentes options différents choix par défaut c'est de boucler la song en entier sur le panneau views pour les vues on va pouvoir choisir les différentes fenêtres d'affichage des informations comme la notation les accords mais aussi le piano rôle l'audio et l'affichage des instruments de musique comme le manche de guitare ou la partie de batterie et même les paroles vous remarquerez que le bouton d'affichage d'accords a un menu et va nous permettre de choisir le type d'accord affichage normal ou avec des chiffres romains ou d'autres et nous aurons aussi les transpositions avec sac salto etc ainsi que le capodastre pour la guitare une autre nouveauté que vous aurez remarqué c'est ces onglets ici avec mixer piano et patch donc là le mixeur a une nouvelle interface avec l'affichage de chaque piste et ici le nom de la piste un mute pour muter la piste c'est à dire ne plus l'entendre un solo pour au contraire mettre la piste en solo et un bouton pour geler la piste ça on verra plus tard à quoi cela peut nous servir nous avons ici un slider de volume avec l'affichage ici donc on va pouvoir régler le volume de chaque piste on a aussi le panoramique gauche droite pour mettre l'instrument plus sur la gauche ou plus sur la droite on a un slider ici de reverb pour indiquer le taux de reverb que l'on va mettre sur la piste enfin nous avons ici une valeur de tonne tout en bas on retrouve la piste master la piste maître avec là aussi un mute et très intéressant un volume général pour la song mais aussi un volume général pour toutes les songs donc on pourrait dire que toutes nos songs vont être à moins 3db et que cette song là va être à moins 13 par exemple enfin ici sur la droite on a une petite icône qui permet de montrer la piste through ou de la cacher le deuxième onglet piano va montrer toutes les pistes mais sur un clavier virtuel si vous voulez donc ça c'est assez très pratique et enfin nous avons l'onglet patch qui montre le panneau de patch avec le nom des pistes ici dans une plus grande taille que sur l'onglet mixer la grille d'accord a été aussi remaniée et surtout améliorée nous verrons que nous aurons des codes couleurs et vous remarquez aussi que les chiffres correspondant au numéro des mesures 1 2 3 4 sont aussi maintenant colorés enfin sachez par exemple qu'en sélectionnant une piste ici piano et en faisant clic droit on va pouvoir choisir une user track pour cette piste alors une user track c'est comme une real track mais que vous aurez fait vous même une autre façon d'y accéder rapidement c'est de cliquer ici sur user track on y reviendra dans le détail bien entendu autre chose en nous rendant dans le style ici et en ouvrant le style picker donc nous avons nos différents styles et on va pouvoir activer la pré écoute de chacun des styles et vous voyez en double cliquant on change de style directement ça c'est très pratique nous aurons un fonctionnement similaire avec les real drums donc avec le real drum pick up dialogue donc avec le real drum pick up dialogue en cliquant sur cette petite icône en cliquant sur cette petite icône et pareil avec les real track on a le real track picker dialogue avec la mise en solo de l'instrument ici le piano ça pourrait être la basse en choisie en complique on Voici, il y a encore plein d'autres nouveautés que nous ne manquerons pas de regarder. Dans la prochaine partie, je vais vous parler d'improvisation. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du tutoriel sur Bandinobux 2014 sur Mac. Bien sûr, si vous êtes utilisateur de la version PC, ce tutoriel sera aussi adapté. Seuls quelques raccourcis clavier et fonctions sont différents. Alors, à la fin de la partie 1, je vous avais dit qu'on parlerait d'improvisation, mais j'ai reçu tellement d'emails de vous qui avez acheté et visionné la partie 1, me demandant plutôt d'approfondir les fonctions et surtout comment créer sa propre grille, sa propre track. Alors, même si l'improvisation fait partie des fonctions, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je voudrais revenir sur le fameux Song Picker qui se trouve ici. Donc, quand on clique ici, on a un menu et on a par choix le browser, l'affichage du browser du Song Picker. Et vous voyez que le raccourci clavier, c'est Command et F7. Alors là, il me demande si je souhaite sauvegarder avant de fermer ma track. Je vais faire non. Et là, on a donc la sélection des songs fournies avec Bandinobux. Il y en a un sacré paquet. Vous pouvez indiquer le chemin, ici présent. Vous pouvez afficher le dossier. Vous pouvez reconstruire la liste si vous avez fait des modifications. Vous pouvez choisir d'activer ou pas le jeu du morceau une fois chargé. Vous pouvez, avec Find ou Command F, faire une recherche d'une song. Si votre liste est longue, vous allez pouvoir, comme ceci, gagner du temps. Et enfin, sélectionner une song ou double-cliquer. C'est plus rapide. Si je change, par exemple, et je veux afficher favorite songs, ok. Mais je peux faire mieux. Je peux faire... Assigner par défaut mon favorite song. C'est-à-dire que maintenant, en cliquant en haut, ici, j'atterris directement dans mes favoris ou mes récentes play. Ici. Alors, ce qu'on peut faire dans les récentes play, notamment, on peut aussi les ajouter aux favoris, directement par ici. Hop. Elles se retrouvent dans mes songs favorites. On peut effacer, bien sûr, faire des recherches. On peut aussi aller dans File Open pour ouvrir le fichier song. Vous voyez, avec l'explorateur de song, où l'on peut utiliser le raccourci clavier F3. Avec Shift F3, eh bien, on ouvre la fenêtre des récemment joués et favoris. C'est encore un raccourci clavier à connaître qui est bien pratique. Pour lancer la lecture, je vous avais parlé du Play, ici. On a aussi le raccourci clavier Command R. Et on a la barre d'espace pour faire Play et Stop. Stop pouvant aussi se faire avec le raccourci clavier Escape, tout en haut à gauche de votre clavier. Enfin, si l'on faisait des modifications, telles que changer des ReelTracks ou n'importe quelle modification, on va pouvoir régénérer et lancer la lecture en cliquant sur cette icône ou avec le raccourci clavier F4. Donc là, vous voyez, il me régénère mes ReelTracks et il lance la lecture. La fonction de boucle se trouve ici. Et par exemple, on va pouvoir décider de jouer en boucle une partie de région sélectionnée. Donc si je sélectionne par exemple ça, je vais pouvoir lancer la lecture en boucle uniquement de ma sélection. Le bouton Pause et Play est intéressant car vous voyez, je me suis arrêté ici et je vais reprendre à cet endroit-là ma lecture. Et là, le raccourci clavier, c'est CTRL H. À tout moment, vous voyez, on peut arrêter et faire redémarrer. Enfin, quand vous lancez Play, au début d'une song, vous avez le précompte de deux mesures. Et on va pouvoir aller dans nos préférences, ici, et venir changer ceci. Donc c'est le Halo Lead in Bars. Donc si je le désactive. J'ai plus ce précompte. Donc ça, par exemple, pour un jeu en live, ça pourrait être intéressant. Je vais le réactiver. Je suis sur Count In, mais je pourrais choisir des Sub-Style, des Patterns, voire des Mesures. On va pouvoir régler aussi le volume de ce précompte et choisir le type d'instrument joué. Par défaut, l'instrument, ce sont les Side-Stick, mais l'on pourrait choisir d'autres instruments de précompte. Par défaut, c'est 1, 3, 1, 2, 3, 4, mais l'on pourrait choisir d'autres systèmes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc. Enfin, avec cette option, ici, on peut conserver le précompte, même si notre piste de batterie, de drums, est mutée. Enfin, on pourra choisir le métronome pendant l'enregistrement. Allez, créons une nouvelle grille. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur l'icône New. Et vous voyez maintenant qu'on a notre song prête sans titre. On va double-cliquer ce qui ouvre une fenêtre pour mettre le titre. Mais pas seulement, on va pouvoir aussi choisir notre tonalité. Alors ici, c'est en Do, mais je pourrais mettre en Sol, par exemple. On va pouvoir définir le tempo. Ici, il est à 140. Je vais le mettre à 105. Et je peux cliquer sur OK. Donc là, maintenant, j'ai le titre de ma grille. J'ai ma tonalité ici, K. Et j'ai mon tempo ici, 105. Pour faire apparaître la fenêtre que l'on vient d'ouvrir, il y a aussi un raccourci clavier qui est Command et K qui permet d'ouvrir directement cette fenêtre. Fermons cette fenêtre. On peut changer la tonalité qui est directement ici. Alors, on a deux colonnes. La colonne de droite va juste changer la signature de tonalité. La colonne de gauche va changer la signature de la tonalité, mais aussi transposée. Donc, on a aussi les tonalités mineures ici. Si je veux, par exemple, passer à Mi, hop, je fais comme ceci. Pour le tempo, on peut aussi cliquer directement ici et rentrer son tempo, comme ceci. Ou incrémenter avec les flèches de 5 en 5, ici. ou avoir un tape tempo. Voilà. Et ici, eh bien, je fais un tape tempo et je lance mon morceau. Faisons Command K pour faire réapparaître cette fenêtre et pour vous dire que l'on a aussi le tape tempo en cliquant directement ici sur l'icône de métronome. Une autre chose importante dans Band in the Box, c'est que l'on va pouvoir, dans notre grille, eh bien, changer la signature, la tonalité et le tempo. Donc là, vous voyez, je sélectionne ma cinquième mesure et l'on va aller dans Bar Settings ici où le raccourci clavier s'est noté dessus F5. Donc je pourrais changer le tempo ici et me mettre, aller à 120, par exemple. Donc si je lance mon morceau à partir d'ici, vous voyez, j'étais à 100 et là, je suis passé à 120. On peut aussi changer la tonalité avec Key Signature Change ici. Donc j'étais en Mi. On pourrait passer, aller en Do dièse mineur, par exemple. Là, j'aurais un changement de signature. Bien sûr, vous pouvez revenir dans cette édition et bien annuler le changement de tempo en cliquant sur 0, en entrant 0. et la signature rythmique ici, en sélectionnant les trois petits points. Découvrons le système de répétition offert par Bandino Box. Les répétitions vont nous permettre de répéter des parties ou une partie d'un morceau. Pour ce faire, on va ici régler et bien le début de la partie que l'on souhaite répéter. C'est exprimé en mesure, donc ici, on est à la neuvième mesure, c'est-à-dire ici, et la fin de la répétition de la répétition, ici, à la quarante-et-unième mesure. Ici. Enfin, le chiffre à droite va être le nombre de répétitions, ici, trois. Alors, je peux changer ceci, dire, eh bien, je veux répéter de la mesure 1 à la mesure 4 deux fois. Maintenant, je mets Play et je vais avoir ma première mesure, ma deuxième, ma troisième, quatrième et cela va répéter ces quatre mesures automatiquement Voici, deuxième fois et ça continue ensuite. Bien entendu, vous êtes libre de faire démarrer votre boucle et finir votre boucle où vous le souhaitez ainsi que pour le nombre de répétitions. Alors, si vous ne voulez pas passer par ce menu ici, sachez qu'on peut faire un clic droit, par exemple, sur la mesure 5 ici, et définir et bien le début et sur la mesure 6 ici, définir la fin. Donc là, vous voyez que cela s'est ajusté automatiquement ici de la mesure 5 à la mesure 6 deux fois de répétition. Une troisième façon est de sélectionner la mesure et de taper « Begin » pour début, débuter, commencer en anglais et puis se placer sur la mesure 8 et taper « End » plus « Entrée » pour la fin. On peut également aller sur une mesure et taper « Chorus End » « Entrée » Là, j'ai la fin de ma boucle, de mon chorus. Voici les possibilités de répétition. Il y a plusieurs façons pour créer et entrer des accords dans Biab. Nous allons aller dans le menu « File » et faire « New » pour créer un nouveau morceau. Il me demande si je veux sauvegarder, je vais faire « Non ». Et par défaut, nous avons un accord ici « C » qui veut dire « Do ». Alors juste une petite astuce, vous voyez qu'on a une couleur ici en arrière-plan. On peut en changer en faisant « Ctrl », « Shift » et « C ». Donc vous voyez, j'appuie plusieurs fois, je peux changer la couleur de fond ici. Plutôt agréable de choisir pour nos yeux. Comme souvent dans « Band in a Box », on peut aussi à la place du raccourci clavier aller dans « Chord Display » et nous avons les différentes couleurs ici. Petit rappel dans « Band in a Box », on a nos mesures donc ici « Première mesure » avec une séparation tous les deux temps. Donc là, on a la première moitié de la première mesure. Ici, on a la seconde moitié, etc. On peut, avec la flèche droite, eh bien, passer, vous voyez, de deux temps en deux temps. Et avec la flèche retour, revenir en arrière. on peut également le faire avec « Tab » et « Shift Tab ». Autre astuce à bien mémoriser, quand on veut créer plusieurs accords dans la cellule sélectionnée, on séparera l'entrée de ces accords par une virgule. Pour les accords bémols, on tapera la lettre B en minuscule. Et pour les dièses, eh bien, on fera, on active les majuscules et on tape sur le 3 qui correspond au dièse. Enfin, si l'on souhaite rentrer un accord avec une basse différente, on tapera l'accord puis on tapera sur le slash. Prenons un exemple, je vais taper G puis flèche vers la droite. Je vais taper la, donc A et petit m pour mineur flèche. Puis, je voudrais un Do majeur 7 donc je vais taper C Maj 7 puis un Si bémol donc je vais taper B B puis de nouveau La mineur puis Sol puis La mineur puis Sol Donc ça, c'est un moyen très rapide de rentrer nos accords et on peut double-cliquer pour les faire jouer. pour rectifier un accord on va le choisir et je vais taper D par exemple pour avoir un Ré. Sur la mesure 5, allez prenons je sais pas moi au hasard Fa et puis et puis et puis je pourrais taper La mineur 7 bémol 5 et puis Sol slash pour la basse Do et puis Mi bémol mineur 7 etc. Donc on peut rentrer de cette façon tous nos accords. Comme je vous le disais, pour rentrer deux accords, je vais faire A M pour la mineure puis virgule G Là j'ai bien deux accords sur les deux premiers temps de la huitième mesure. Un raccourci clavier à connaître pour avoir un accord majeur 7 et bien je vais faire D pour Ré et puis J pour majeur 7. De la même façon, je peux avoir un Fa et je tape H pour avoir un mineur 7 bémol 5 ou demi diminué. Pour rentrer un accord diminué, je peux taper G et puis D pour diminué. Enfin, pour avoir un accord suspendu, et bien je vais taper par exemple B pour Si et S pour suspendu. Ok, alors si je rentre un Do 13 C 13 et que j'appuie sur Shift et entrer, j'ai une pré-écoute de l'accord. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sol diminué, Shift, entrer pour une pré-écoute de l'accord. Bien sûr, vous avez ce système de pré-écoute sur un accord déjà entré, vous le sélectionnez et vous faites Shift entrer. une autre façon de faire, c'est faire Option Z sur un accord sur la cellule et vous avez une ouverture de fenêtre des Chord Settings. Vous avez notamment le bouton Preview pour pré-écoute. Vous retrouvez d'ailleurs l'ouverture de cette fenêtre également en cliquant sur Chord Options ici sur le C7. Cela ouvre directement cette fenêtre. Ok, je vais recharger une nouvelle grille pour vous montrer encore quelque chose. Alors moi, je n'utilise pas vraiment cette méthode mais ça peut servir. Donc là, je suis en Do. Si je veux un Ré mineur, eh bien, je vais taper 2 et puis petit M et là, j'ai un Ré mineur. Si je tape 3, Diminuer. Si je tape 4, j'ai Fa. Si je tape 5, j'ai Sol, etc. Sachez également que depuis le menu Chord Display, ici, on va pouvoir choisir le type d'affichage des accords. Donc par défaut, c'est normal mais on pourrait choisir les numéros romains par exemple pour nous donner les degrés. Premier degré, deuxième degré mineur, troisième degré, etc. ou encore le Nashville avec des chiffres. Alors ça, moi, je ne l'utilise pas du tout. La notation en solfège et même pour avoir une notation d'Europe comme ceci, on a vraiment le nom français des accords. Une autre façon d'entrer des accords, c'est de les entrer directement depuis son clavier mètre midi qui doit être relié. Donc là, je joue sur mon clavier mètre midi. Cela fonctionne. Et le raccourci clavier, c'est CTRL-ENTRÉ. Je vais faire CTRL-ENTRÉ. Et j'ai mon La mineur. puis RÉ mineur CTRL-ENTRÉ. Puis FA majeur 7 CTRL-ENTRÉ, etc. Donc ça, c'est assez pratique aussi pour rentrer vos accords depuis votre clavier mètre midi. Alors, vous retrouvez, si ma mémoire est bonne, dans midi, ici, vous voyez, le raccourci ici, INSERT-CURRENT-MIDI-CORD. CTRL-ENTRÉ. Sachez également que vous pouvez ouvrir le CORD-BUILDER. Alors, de plusieurs façons, soit depuis le menu USER et vous avez CORD-BUILDER, ici, soit le raccourci clavier CTRL-SHIFT-H. Voilà, qui va nous ouvrir cette fenêtre de CORD-BUILDER, soit une troisième façon, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser l'icône raccourci clavier, ici. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est souvent le cas dans BAND-IN-A-BOX, on peut accéder aux mêmes choses de différentes façons, suivant vos goûts, raccourci clavier, menu et icône. Donc, ici, eh bien, tout simplement, on choisit à gauche la fondamentale, la tonique de l'accord, je ne sais pas, moi, par exemple, SOL. On choisit une couleur, majeur, majeur 7, etc. Donc, prenons 7. Une tension ou une couleur, 9e. On peut rajouter une basse, donc, par exemple, FA à la basse, donc, on peut jouer l'accord, le préécouter, si vous préférez. On va avoir le choix, et ça, c'est intéressant, du type de voicing, c'est ce que nous appelons, nous, les renversements. Donc, on a la position root, c'est-à-dire tonique, sans renversement. On a ensuite le close voicing, et le open voicing. Donc, je vous rappelle, les versements, c'est les trois mêmes notes, mais jouées dans un ordre différent. À la place d'avoir SOL, SI, RÉ, pour un SOL majeur, eh bien, on aura SI, RÉ, SOL, ou RÉ, SOL, SI. Ok, nous avons vu plusieurs méthodes pour entrer des accords. Il en existe encore une, c'est d'importer un fichier MIDI contenant des accords. Pour ce faire, eh bien, il faut avoir un fichier MIDI, bien entendu. On va dans File. On fait Import Chords from MIDI File. Donc, ici, on a une fenêtre avec plein d'options. On y reviendra dans un autre tutoriel, mais on va cliquer ici sur Open. On va choisir son dossier et son fichier. Donc, ici, c'est celui-ci. Ok, donc là, on pourrait choisir un style, pas mal de paramètres. Encore une fois, on y reviendra plus tard. On va cliquer sur Interpret Chords Now. Et les accords de mon fichier MIDI ont été entrés depuis ce fichier. Très bien, laissez-moi vous montrer une dernière façon d'entrer des accords. Et là, ça peut devenir vraiment très intéressant. C'est à partir d'un fichier audio. Alors, pour ce faire, on va cliquer ici sur cette icône Audio Chord Wizard. On va sélectionner un fichier audio, donc ici, en point Wave. Mon fichier audio est analysé par Bandina Box. Alors, cela peut prendre un certain temps. Cela dépend de la longueur de votre fichier audio. et de sa complexité, on va dire. Et là, boum, j'ai une suite d'accords de mon fichier audio. Je peux mettre Play. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous cherchez les accords d'un morceau, ça peut être une des possibilités qu'offre Bandina Box. nous pouvons même voir une notation du type midi avec un piano roll. Mais cliquons sur OK, Send, to biab. Et là, mes accords ont été entrés dans Bandina Box. Je peux lancer la lecture. Parlons maintenant des modes de jeu. Alors, je vais rentrer une grille. Vous pouvez la rentrer en même temps que moi. la mineur 7, ré mineur 7, sol majeur 7, do majeur 7, fa majeur 7, si mineur 7, bémol 5, et puis mi7. J'ai ces 4 mesures, je vais les faire jouer. OK, donc ici, je vais le transformer. Je me suis trompé pour que ça sonne mieux, je vais prendre juste sol. Alors, ce que l'on pourrait faire, c'est marquer un arrêt. OK, donc je vais revenir sur mon sol et je vais rajouter, je vais retaper sol et avec un point. Vous voyez que mon accord est signifié par un point et il est en rouge. Écoutons le résultat. Donc là, on voit qu'on a un arrêt, un break sur mon accord de sol. Revenons toujours sur ce sol, je vais le retaper sol et je vais mettre deux points. Écoutons le résultat. Vous voyez qu'on a un arrêt, mais juste après le premier temps de l'accord. Ça, c'est assez intéressant aussi. Toujours sur notre sol, je retape sol et ce coup-ci avec trois points. Écoutons le résultat. Vous voyez qu'on a un break, mais notre accord est maintenu. On a comme un sustain sur l'accord. Et ça, ce sont différents modes de jeu qui sont vraiment très intéressants pour agrémenter vos grilles. avec cette notation, nous pouvons exclure de la notation, si on pouvait dire, des instruments. Donc, si je tape, par exemple, sol, deux points et puis pour drums, je tape un D. Donc là, vous allez voir ce qu'il se passe. Cela a fait un break, sauf pour la batterie. On peut faire la même chose, sol, deux points et puis, par exemple, B pour basse. On aurait aussi S pour les violons. On pourrait, pour le Mi 7, ici, faire E 7 3 points D pour drums et B pour basse. Écoutons le résultat. Ces possibilités sont vraiment très sympathiques et peuvent vraiment agrémenter vos grilles. Un autre mode de jeu qui est très souvent employé, c'est le fait d'anticiper. C'est-à-dire, par exemple, sur notre Ré mineur 7, ici, plutôt que de le faire jouer sur le troisième temps, eh bien, on va l'anticiper et le faire jouer sur le E du 2. OK, sur Mac, on a une touche directement sur ce signe. Sur PC, il me semble que c'est Shift et 6. Et ensuite, je rentre mon Ré mineur 7. OK. Alors là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, j'en ai rentré 2. Même si, on va pouvoir en rentrer 2. Écoutons le résultat. Donc, vous voyez qu'on a anticipé notre Ré mineur 7. Alors, sur le 6 mineur 7 bémol 5, eh bien, du coup, là, je vais en rentrer 2. Écoutons ce qu'il se passe. Écoutons le résultat. Donc là, on a anticipé sur le E du 2. Et là, c'est sur le 3 quart du 2, la double croche. Voici pour ces modes de jeu et ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite du tutoriel sur Band in a Box de PG Music. Dans la première partie, on a déjà vu beaucoup de choses et je vous invite, bien sûr, à la regarder. On a vu l'interface, on avait vu les nouveautés à l'époque de la version 2014, on avait vu des fonctions qui sont indispensables à connaître, on avait vu tout ce qui concerne le titre, tempo et tonalité, on avait vu les répétitions, on a vu comment créer des accords, on a vu comment utiliser plusieurs modes de jeu. Là, nous allons continuer. Alors, je suis en version mois 2015, ce que nous allons faire, nous allons aller dans Style ici et on va faire Band Style ici et on va aller choisir un style reggae, reggae lent ici et je vais rentrer des accords. alors, je vais taper AM pour la mineure, flèche de droite, Fa, Sol, Mi mineure. Je vais déterminer ici ma boucle de quatre mesures et je vais lancer le play. très bien, donc ça pour jamais c'est parfait. Maintenant, j'aimerais créer une intro à ces quatre mesures. Alors, ça pourrait être un morceau par exemple. Alors, comment faire ? Eh bien, soit on va ici dans Song, Form et on choisit Generate Intro, soit on a dans le menu Edit, Song Form, Intro bar, Auto Generate. Donc, c'est la même fenêtre qui apparaît ici ou ici. Encore une fois, dans Band in a Box, on a la possibilité de faire la même chose à plusieurs endroits différents. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit quel type d'accord on va choisir. Donc, on a le choix entre deux seulement, Jazz ou Pop. Alors, je vais prendre Pop. On me demande de combien de mesures va être constituée mon intro. Alors là, on a plusieurs choix possibles. On a deux mesures, on a quatre mesures et on a huit mesures. Je vais choisir pour l'instant quatre mesures. On a, alors ça, c'est très important, l'accord qui va faire suite à l'intro. Donc, pour moi, ici, c'est le premier accord que j'ai rentré, c'est-à-dire le La mineur. On me demande si je veux ajouter une pédale basse. Donc, j'ai plusieurs choix possibles sans basse pédale, uniquement sur le temps 2 et 4, uniquement sur le temps 2 et 4 mais à l'octave ou le temps 1 et 3 pour les faibles tempos, par exemple, Woolnot et 8 notes. Alors, je vais prendre, par exemple, Woolnot. Alors là, on me demande in the key of donc dans la tonalité de, effectivement, je suis en tonalité de Do majeur ou La mineur. C'est la même chose. Ici, c'est coché d'utiliser les accords majeurs 7 à la place des accords majeurs 6. Donc là, vu que c'est quelque chose d'assez pop, je vais plutôt laisser cocher cette option et je fais, je clique sur Regenerate Intro Chord. Je fais close et regardez, cela m'a créé une intro de 4 mesures. Sympa. Allez, on retourne ici et on va changer certaines choses. Je vais prendre plus que deux mesures d'intro en La mineur avec, eh bien, sur le temps 1 et 3 et en tonalité, je vais prendre La mineur. Donc là, je n'ai pas besoin de faire Remove Intro, je peux faire Regenerate Intro Chord. Et là, maintenant, j'ai une intro de seulement deux mesures. Sympa, avec l'utilisation des accords septième sus, septième quinte dièse, La mineur avec basse, donc ça, c'est assez intéressant. Allez, encore un exemple, toujours deux mesures. Alors ici, je vais choisir nos pédales basses. Regenerate Intro. Là, j'ai vraiment une intro assez simple. Une mesure de la mineur, puis une deuxième mesure avec six mineurs sept bémol cinq et mi-sept bémol neuf. Voici comment créer des intros sympas. Allez, une petite dernière. Je vais décocher là. on va prendre toutes les 8 notes. Tac. Nous avions vu comment rentrer des accords et créer des anticipations, par exemple. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais me placer ici, sur ma première mesure, mes deuxièmes parties, et je vais faire Alt ou Option B. J'ai cette fenêtre qui apparaît, ce sont les Chord Settings. Alors, on retrouve également cette possibilité en sélectionnant un accord ou une cellule et en faisant Chord Options ici. ou encore une fois, en allant dans Edit et en faisant Chord Settings. Donc, trois fois la même chose à trois endroits différents. Donc, le raccourci Option B, moi, je l'utilise tout le temps, donc j'ai l'habitude. Alors, qu'est-ce que l'on me dit là ? Alors, avant d'ouvrir cette fenêtre, je vais rentrer un accord, je vais rentrer Do. Donc, vous voyez, j'ai rentré Do, je fais Option ou Alt ou B. Là, mon Do, il est sur le troisième temps. OK. Donc, si je démarre ici, je vais compter deux, trois, quatre. Donc, c'est bien à partir du troisième temps que mon Do se joue. Alors, je vais faire Alt ou B de nouveau et je vais effacer mon Do sur le troisième temps et je vais vouloir le mettre sur le quatrième temps. Donc, je choisis 4 ici et je rentre mon accord de Do. Maintenant, regardez ce qu'il se passe. Un, deux, trois, quatre. Eh bien oui, mon accord de Do est bien joué sur le quatrième temps. Donc, je vais venir sur mon quatrième temps, je vais effacer mon Do, revenir sur mon troisième temps, replacer mon Do. Alors maintenant, si je veux que mon Do soit joué sur le Et du Do, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième temps, un et deux et. Eh bien, je vais ici choisir Pushes et by un huit, c'est-à-dire à l'accroche. Ok, je fais Ok, donc on l'avait déjà vu ce signe à l'écriture. Regardez ce qu'il se passe. Un, deux, eh, quatre, eh, un, eh, deux, encore, deux, eh, trois, eh, quatre, eh, un, eh, deux, eh. Si je veux que mon accord soit joué sur le Eh du trois, donc entre le trois et le quatre, je supprime mon Do ici, je me mets sur le quatre, j'écris mon accord et je fais Push by un huit, donc là, ça va jouer mon Do sur le Eh du troisième temps. Un, eh, deux, eh, trois, eh, quatre, eh, un, eh, deux, eh, trois, eh, quatre, eh. Donc ça, c'est assez pratique. Alors après, on a différentes options, comme par exemple, ici, je pourrais dire, alors je vais effacer ici, je vais plutôt me placer sur le Eh du deux, donc je vais me mettre sur mon troisième temps, Do, avec Push by un huit à la crush et je vais dire, est-ce que je veux des rest, Shots et Hold, donc ça pareil, on l'a déjà vu dans la première partie, et je vais faire, par exemple, Hold Chord de tous les instruments. Je vais faire OK. Donc là, vous voyez, on a ce signe et les trois petits points, ça, encore une fois, déjà vu, c'est juste une autre façon plutôt que de l'écrire. Donc là, vous avez remarqué un, et deux, Eh. Donc là, tous mes instruments, à partir du Eh du deux, eh bien, ne sont plus rythmiquement rejoués, on laisse en suspens, on laisse l'accord sonner. Alors je pourrais dire, je laisse tout sonner, sauf, eh bien, mes drums, par exemple. OK. Donc, vous voyez, avec le D ici, je pourrais choisir, par exemple, un Shot, ici, là, mettre tous les instruments. Vous voyez, une sorte de staccato, on pourrait dire, appeler ça, comme ça, ou alors, aller en rest only. enfin, je pourrais même, si je le souhaite, alors je vais revenir, par exemple, en Shot, tout sauf la batterie et la basse, et je vais prendre basse, 1 et 3. 1 et 3. J'ai changé mon style, et de suite d'accord, et vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné un A. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ça va utiliser ce style avec la variation A. Pourquoi la variation A ? Eh bien, parce qu'on peut avoir d'autres variations. Par exemple, je vais me placer ici, je vais cliquer une fois, donc j'ai la variation A, mais si je clique une deuxième fois, j'ai la variation B. Écoutez bien quand la transition va avoir lieu ici et passer directement à l'accord Ré majeur 7. Écoutez bien, mais vous voyez, c'est notamment, principalement la batterie, mais c'est le même style, mais jouer avec une variation. Alors, si je clique encore, je n'ai pas d'autres variations. Par contre, si je fais un clic droit, eh bien, vous voyez que je vais pouvoir définir une variation C et D. Donc là, je suis amené sur mon style et là, il me choisit bien le style avec quatre variations. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez que j'ai une variation qui s'appelle C et une qui s'appelle D. Je vais pouvoir dire à quel moment je veux avoir ces variations. Écoutons le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc bien sûr, là, j'ai fait exprès mettre toutes les quatre mesures, mais généralement, c'est ce qu'on va avoir, par exemple, entre les couplés et les refrains. Donc ça peut être une idée de placer des variations de style à ces moments-là ou sur le pont ou sur le break parce qu'après, on peut très bien mettre une variation ici, une autre là, etc. Ce qu'il y a de bien avec Bound in a Box, c'est qu'on va pouvoir composer de deux façons. Soit de façon, on va dire, traditionnelle et linéaire. Donc on commence avec une intro, par exemple, puis ensuite, on va composer les accords du couplet 1, on va enchaîner avec le refrain, puis couplet 2, refrain 2, etc. Ça fonctionne très bien. La deuxième possibilité, c'est de travailler des parties d'accords. Donc je pourrais dire mes quatre premières mesures, ça va être l'intro, puis mes quatre mesures suivantes, ça va être couplet 1, puis les quatre mesures suivantes, je pourrais appeler ça, par exemple, le refrain, et puis les quatre mesures suivantes, je peux appeler ça un deuxième couplet, les quatre mesures suivantes, une fin, etc. Alors, pour mettre en place ceci, il faut aller dans le song form, ici, et choisir song form dialogue. Donc ici, je vais avoir ma section A, qui va commencer à la mesure, eh bien, 1, et qui va durer 4 mesures. ma section B, qui va commencer à la mesure 5, et durant 4 mesures. Ma partie C, qui va commencer à la mesure 9, qui va durer 4 mesures, et ma dernière partie, qui va commencer à la mesure... ma partie suivante, qui va commencer à la mesure 13, 4 mesures, et puis ma partie E, qui va commencer à la mesure 17, et qui va faire, par exemple, 8 mesures. Donc là, j'ai défini mes parties, A, B, C, D, E, et j'ai défini le départ à chaque fois, à partir de quelle mesure on part, et le nombre de mesures. Et maintenant, je vais pouvoir agencer ça. Donc vous voyez, il y a un exemple, alors, je vais commencer par l'intro A, puis après, ça va être, bien, deux couplets, donc BB, puis un refrain, c'est, puis BB, deux couplets, puis un refrain, c'est, puis pont, D, puis deux couplets, puis refrain, puis fin. Et maintenant, j'ai juste à cliquer sur OK, Generate From, et regardez, ça m'a tout agencé, comme je le souhaite. J'ai mon intro de 4 mesures, j'ai 2 fois 4 mesures de couplets, et j'ai 4 mesures de refrain, puis de nouveau, mes couplets, refrain, pont, couplet, couplet, refrain. Donc vous voyez que c'est une façon, je dirais, rapide, parce que c'est vrai que de taper de façon linéaire, ça peut être plus long, parce que si on a 2 couplets, vous voyez qu'il faut répéter les accords, même si on peut faire des copiers-collés, mais après, on a le refrain ici, alors on va écrire une fois le refrain, puis on va réécrire les 2 couplets, puis de nouveau le refrain, même si encore, on peut faire des copiers-collés, mais je trouve que cette façon de procéder est assez rapide. Pour terminer ce tutoriel, j'aimerais vous parler d'une chose, quand on clique ici, vous voyez qu'on a cette fenêtre, on en a déjà parlé, pour régler notamment le titre, la tonalité, le tempo, la transposition, les accords d'embellissement, mais vous voyez qu'on a ici un bouton mort, alors quand je clique sur mort, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Alors cette fenêtre est appelable, ici également, Song Settings. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici l'option de choisir la variation du style, donc ça sera par exemple B, pour le chorus du milieu. Alors je m'explique, quand vous avez un morceau, start, end, et vous avez ici un chorus, une seule répétition. Si je me mets à avoir 3 répétitions, et bien si vous voulez, ma deuxième répétition, donc celle du milieu, aura, utilisera la variation B, tout du long. Donc si vous voulez, ça outrepasse le fait de sélectionner, ici dans les parties, les variations. De la même façon, on va avoir les push dans les chorus intermédiaires, qu'on peut activer ou désactiver. Également pour les restes, on va pouvoir, donc vous voyez que c'est par défaut, activé pour le premier chorus, pour le middle chorus, et pour le dernier chorus, mais on pourrait désélectionner ces options. Pareil pour la pédale basse, dans le chorus du milieu. Ici, on a une option qui est assez intéressante, où on a Song Simple Arrangement, pas d'embellissement. Donc en cliquant là-dessus, si vous voulez, je simplifie mon arrangement. Alors là, ça ne sera peut-être pas visible sur... Ce style-là, mais quand on utilise des styles jazz assez complexes, ça peut être intéressant de ne pas avoir toutes les fioritures, notamment. Alors, l'option suivante, moi, je la trouve très intéressante. Ils ont appelé ça Tags, qu'on appelle, nous, généralement, entre musiciens, la Coda. Alors, de quoi il s'agit ? Ok, alors mon morceau, il dure de la mesure 1 à 52. Alors moi, ce que je vais vouloir dire, par exemple, eh bien, c'est que... Alors, je vais rajouter des accords ici, mais alors, n'importe lesquels, ce n'est pas important. Voilà. Mon morceau dure jusqu'à la 52e mesure, et j'aimerais que quand ça répète et que ça arrive à la fin de mon troisième chorus, eh bien, je passe directement de la fin de la mesure 48 à la Coda, c'est-à-dire ma mesure 53. C'est-à-dire qu'à la place de jouer ces quatre mesures-là, puis ces quatre mesures-là, eh bien, à partir d'ici, ça va sauter directement ici. Eh bien, ça, c'est possible avec le Tag, ici, on l'active. Alors, Tag Jump, après la mesure, on a dit 48, elle commence à la mesure 53 et se termine à la mesure 56. Je vais faire OK. Donc là, admettons que je sois... Alors, je vais mettre, pour que ça soit moins long, deux seulement, un peu russe. Admettons que je sois... avant que je lise la première fois et que j'arrive ici. Eh bien, je suis la première fois, donc ça va continuer. là, je vais repartir au début. et... ... ... ... ... ... ... ... Regardez ce qu'il va se passer, et là je vais passer à Makoda. Vous venez également de remarquer que quand mon morceau est réellement terminé, j'ai une sorte de fin ici, et en fait c'est ça, c'est Generate the bar ending for this song. Et on peut même créer un fade d'une, deux, trois, quatre mesures. On a également, quand on a les solos d'activer, on a la possibilité de les faire jouer bluesy. Et puis enfin, on peut avoir les substitutions des ReelTracks basées sur le tempo. Les Shots, Hold et Push aussi. On peut également avoir le Half Time ou le Double Time. Et puis les basses détachées. Ici. On peut cocher ça, voyez, disong as play problems, disable fast generation. Si votre ordinateur vous montre des signes de faiblesse, vous pouvez activer cette fonction ici. On a le volume boost, alors c'est uniquement pour la song en DB, correspondant au volume qui est ici. Et on peut transposer également les audios. Et on peut également transposer les ReelTracks, les AudioTracks par demi-temps. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur Band in a Box de PG Music. Nous en sommes à la troisième partie. Et entre la deuxième et la troisième partie, j'ai fait la mise à jour et je suis maintenant en Band in a Box, Biab comme on dit, 2016. Donc il y a certains changements que nous verrons un petit peu plus tard. Alors, il y a encore énormément de fonctions que nous n'avons pas encore utilisées, que nous n'avons pas expliquées. Et donc, on va compléter tout ça. Alors, la première chose, vous voyez que j'ai une grille ici. Et j'aimerais par exemple, avant la mesure ici, 11, et bien insérer une mesure. Donc, vous voyez, je la sélectionne ici. On va dans le menu Edit et on fait Insère mesure. Alors, vous voyez que le raccourci clavier, c'est Command i. Ici, on me demande combien de mesures je veux insérer. Une, je fais OK. Et là, vous voyez que j'ai bien inséré ma mesure avant la mesure 12 ici. Je peux faire Edit Undo, donc c'est Command Z, pour revenir à mon point de départ, pour annuler ce que je viens de faire. Une autre chose, si je veux, par exemple, réduire toute ma grille par deux. C'est-à-dire que mon premier accord ici, il fait toute la première mesure, toute la deuxième. Cet accord-là, il fait toute la troisième mesure. Ici, j'ai deux temps par accord sur la quatrième mesure. Et bien, je voudrais plus qu'une mesure ici de SOL à la place de 2. Je voudrais une demi-mesure de Ré minor 7, et puis un temps de Ré minor 9, un temps de SOL 13 bémol 9, etc. Et bien ça, c'est simple, on fait Edit, on a Song Form, et ici, vous voyez qu'on a Shrink Reduce Duration of Chord by 2, un demi. Je clique là, et vous voyez que là, tout s'est raccourci de moitié. Je vais faire Undo, Command Z. On a également l'inverse, c'est-à-dire multiplier les valeurs par deux. Toujours dans Edit, Song Form, et là, j'ai Expand, Ecris Duration of Chord by 2. Hop, tout a été multiplié par deux. Je vais faire Command Z. Il y a aussi une autre fonction que je trouve très intéressante, c'est quand on veut exporter la grille en MIDI pour pouvoir après l'importer dans un séquenceur. Et bien, vous voyez ici, j'ai ma grille qui va de la mesure 1 à la mesure 36, et elle est répétée trois fois. Ça, je le vois ici avec le nombre de chorus. Et bien, j'aimerais, si vous voulez, exporter les trois fois en fichier MIDI. Et bien, ça aussi, c'est tout simple. On va dans Edit, Song Form, et on a Unfold Convert to One Big Chorus. Hop, et là, je me retrouve avec mes trois fois de grille. Et comme ça, je peux exporter mon fichier MIDI qui comprendra les trois fois. On va faire Command Z. Bien sûr, on peut également supprimer des accords. Il suffit de sélectionner l'accord ou la cellule, ici, et de faire Supre. Avec ma flèche de gauche, je peux aller à gauche ici et faire Supre. Ma flèche de droite, Supre. Donc, c'est tout simple. Je vais faire des Command Z pour annuler tout ça. Mais il y a une fonction plus intéressante. Alors, je vais sélectionner ici ma mesure 10. Je vais aller dans Edit. Et je vais faire Erase From To. Donc, je vais effacer 2A. Alors, Erase From Bar, eh bien, j'ai sélectionné la dixième mesure. Et le nombre de mesures à effacer, je peux choisir 1, 2, 3, 10. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, c'est qu'ici, on a trois fonctions. On a Erase Chord pour effacer les accords. Mais on a ici, mais on a aussi Erase Melody pour supprimer la mélodie et le solo. Donc, si on avait une mélodie et un solo et qu'on a trois chorus, je pourrais très bien dire, eh bien, je veux faire jouer ma mélodie sur la première fois, premier chorus. Et puis, la deuxième fois, eh bien, je veux effacer la mélodie. Eh bien, tout simplement, je fais ça, ça, chorus 2. Et comme ceci, je peux effacer ma mélodie et mon soliste, eh bien, pour le deuxième chorus. Alors, je vais faire Cancel, ici. Une autre fonction, bien sûr, c'est qu'on a les fonctions de copier-coller. Alors, copier-coller de cellules, de mesures ou de sections. Alors, par exemple, ici, je pourrais sélectionner, vous voyez, ces quatre mesures. Et pour copier, alors, il y a plein de façons. On peut soit aller dans Edit et faire Copy. Mais vous voyez que le raccourci clavier très connu, c'est Command C. Ou on peut également faire un clic droit. Et là, on a le menu contextuel, Copy, Command C. Donc, je vais faire Command C. Je vais me placer ici. Et je fais Command V pour coller. Donc là, donc ici, je passe à 44. Et là, vous voyez, j'ai copié mes quatre mesures. Je vais faire un Command Z. Ce que l'on peut faire également, c'est sélectionner quatre mesures. Allez dans le menu Edit. Et on a de la même façon un Copy Special. Alors, on a Copy From To. Donc ça, c'est un peu le même principe qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir choisir de copier les accords, les mélodies et le soloiste. Ou pas, bien sûr. Et donc, copier de la mesure 33. Chorus 1. Le nombre de mesures à copier. 4. Et copier sur la mesure, à partir de la mesure 37. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce petit menu, c'est vraiment de choisir de copier les accords, la mélodie ou le soloiste. Ou copier que la mélodie. Ou que le soloiste. Ou les cordes, les accords et la mélodie. Donc, c'est ce qui fait l'intérêt d'avoir ce menu. On peut également, toujours dans Copy Special, copier les restes. Donc ça, on avait vu dans la deuxième partie ou la première partie. Je ne sais plus très bien. Donc, de la barre 10. Bit, le premier temps. Barre à copier. 4. Copie barre tout. 10. Et je peux faire OK. Enfin, nous avons une possibilité, toujours dans Copy Special, de faire Copy Move Track. Donc, ça, c'est intéressant. Si, par exemple, on a importé un fichier MIDI, on peut choisir la source. Ici. Donc, admettons la mélodie. Quel canot MIDI de 1 à 16. Par exemple. Ou sélectionner tout ici ou aucun. L'action, c'est de copier les canaux sélectionnés et bien sûr, la track sur la piste de Soloist. Ou je peux faire un Move Select Channel to Soloist. Ou un Delete Select Channel. Ou un Delete, sauf les canaux sélectionnés. On peut merger, c'est-à-dire mélanger avec ce qu'il y a d'existant sur la piste. Et il suffit de cliquer sur OK. Do it. Une autre fonction. Vous voyez qu'ici, j'ai des accords 7 bémol 9, majeur 7 9, 7 altéré, etc. Et j'aimerais, je dirais, simplifier ces accords, les faire devenir plus pop. Et bien ça, c'est possible toujours en allant dans le menu Edit, Chord pour Accord. Et on a Jazz Up the Chord ou Jazz Down the Chord. Donc, si on a des accords un peu compliqués, style Jazz, on va pouvoir les transformer. Donc, tous les accords, par exemple, 7e, Do7 seront transformés en triades. Donc, on enlève les 7e, on enlève les couleurs. Pareil pour les 9e, 13e, etc. Si je fais OK Jazz Down, vous voyez que ça a largement simplifié ma grille. Alors, je vais faire CMD Z. Et inversement, si on a une grille assez simple avec des accords majeurs, mineurs, certains encore 7e, et bien je peux retourner dans le menu Edit, Chord et faire Jazz Up the Chord. Et là, vous voyez que les accords majeurs, par exemple, seront convertis soit en majeur 7, soit en majeur 6. Soit on pourrait avoir en mineur 7 ou mineur 9. Donc là, hop, vous voyez, j'ai jazzifié mes accords. N'oubliez pas que souvent, les fonctions sont accessibles directement, puis un clic droit. Couper, copier, copier de A, coller. Si vous ne vous souvenez plus des raccourcis clavier, et bien vous pouvez les obtenir vraiment rapidement. Très bien, j'aimerais que l'on parle plus précisément des styles. Alors, ce que je vais faire, je vais charger une song. On va prendre la première ici, Beach Comber, et regardez ce qu'il se passe quand je charge ma song. J'ai un message ici en vert qui me dit qu'à la place d'avoir des fichiers MIDI, et bien je peux avoir des ReelTrack à la place, en remplacement. Et bien sûr, si vous voulez, la qualité sonore sera autre. Alors, pourquoi j'ai ce message ici en vert ? Parce que si je vais ici dans le menu ReelTrack, j'ai coché, Suggest ReelTrack Style, remplacement, one song are loaded. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce message. Et bien maintenant, je peux dire de chercher une ReelTrack à la place de ces MIDI tracks. Donc ce que je vais faire, d'abord je vais vous faire écouter. Vous voyez que là, j'ai une ReelDrum en vert. Tout le reste, c'est en MIDI file. Donc si j'écoute ça... Ok, c'est pas mal, mais on peut avoir beaucoup mieux en utilisant ces fameuses ReelTrack. Donc je vais faire Find ReelTrack Style, remplacement. Et il me dit que pour ce style, il va remplacer et loader des ReelTrack. Je fais Yes. BandinoBox a travaillé. Vous voyez, il m'a remplacé la basse par une ReelTrack, le piano, la drum, ça y était déjà, mais la guitare. Il n'y a que la flûte et les Voices qui restent en MIDI. Écoutons le changement. Ça change quand même. Ce que l'on peut faire également, c'est utiliser le morceau en cours. Donc les accords, la grille d'accords, mais de changer uniquement le style. Donc je peux très bien venir cliquer sur style ici. Et faire par exemple Open Style From Disk. Donc là, il va aller me chercher tous mes styles sur mon disque dur. Et vous voyez que j'ai différents styles. Alors vous voyez que la majorité des styles a un moins devant. Ça veut dire que ce sont des styles qui utilisent des ReelTrack. Celui-ci, par exemple, n'utilise pas de ReelTrack. Vous voyez la différence. Ici, j'ai des petits tirés devant. Ça utilise des ReelTrack. Donc prenons par exemple celui-ci Funk. J'ai gardé mon morceau, mes accords, mais avec un style différent. N'utilise pas de nom. J'ai gardé mon morceau. Comme je l'ai dans les deux. Je vous laisse ! Bon, on est bien. Non, mais. Pas du tout. J'ai gardé un. Et je vais vous laisser. Je vous laissez dire cela. Je vous laisse. On va vous laisser. J'ai gardé votre vie. Je vous laisse. ça c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment utiliser n'importe quel morceau c'est à dire n'importe quel gris d'accord et à utiliser avec n'importe quel style de musique et ça ça peut permettre de faire varier nos gris d'accord plutôt que les utiliser toujours avec un même style et bien d'essayer différents styles inversement vous voyez qu'on a load song demo for this style c'est à dire que là on va garder ce style de funk et Band in the Box va aller me chercher le morceau qui par défaut était attribué à ce style on peut également pré-écouter le style ça ça peut être intéressant on a ici et bien les styles récemment utilisés vous voyez j'ai utilisé récemment ces styles alors celui-ci avec un moins veut dire qu'il fait partie des styles avec real track je peux le sélectionner et mon style a changé c'est un peu plus de musique c'est un peu plus de musique Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le style picker. Donc on peut cliquer pour y accéder directement ici. Ici, nous avons tous les styles disponibles. Alors ça va dépendre de la version de Banding Box que vous avez. Et ce que l'on peut faire, c'est filtrer les résultats. Alors si je tape par exemple blues, je vais avoir une liste de styles comprenant le mot blues. Je pourrais taper par exemple SW pour avoir que des styles avec du swing. Donc swing à la cruche, swing à la double cruche, swing 16. SW c'est pour swing et 8 c'est la cruche, 16 c'est la double cruche. Je peux également fonctionner par tempo, si je veux des tempos uniquement à 120. Donc là j'ai des tempos à 120 mais aussi à 140, 150. Donc là je pourrais dire tempo uniquement à 120. Et là j'ai que mes styles avec un tempo à 120. Donc si je cherche swing à 120, mais je pourrais aussi par exemple aller dans les types. Et puis en signature rythmique, je veux que du 4x4. En catégorie, je peux choisir ici dans mes packs. Blues, j'ai même le fill ici. Donc les events en double cruche, en cruche. Ou les swings, double cruche, cruche. Donc si je veux en cruche. Et là vous voyez quand même j'affine mes résultats. Dans other ici, eh bien j'ai d'autres types de filtres. Donc là je peux faire un refresh. Et j'ai ma liste de styles. Alors vous voyez que quand on sélectionne un style, en dessous ici on a des explications. Alors ça peut aller de l'utilisation des Reel Track. Ici on sait que c'est un quintet, tempo 120, entre 100 et 160. On a un Nashville Swing avec snare, open hi-hat, etc. Donc il y a pas mal d'informations sur le piano acoustique, basse, guitare, etc. Alors ce que l'on peut faire, c'est faire un play pour écouter les accords qu'on a avec ce style. Donc c'est une pré-écoute. Voilà, si je prends ce style là. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu bigleux, pourtant j'ai des lunettes, mais sur les écrans c'est pas top. Moi j'aime bien que ce soit écrit en gros. Eh bien on peut changer ici le font size. Vous voyez on peut aller jusqu'à 14. J'aurais aimé aller jusqu'à 24, moi je suis bien. Non, 14 c'est déjà pas mal. Alors ici vous voyez qu'on a le tempo indiqué, mais on peut très bien augmenter, diminuer le tempo toujours pour la pré-écoute. Donc là on peut choisir aussi 4 mesures seulement de preview, de pré-écoute, pour que ça charge plus vite. Et alors si je clique sur le play ici, eh bien là ça me joue le style mais sans ma song, sans les accords. Si je veux quelque chose d'un peu plus Texas. Ah oui, un petit peu à la Siviré Vogan. Alors je vais faire un clear. Vous voyez que ça efface tous mes filtres. Un filtre que j'utilise moi beaucoup, c'est justement taper reel, eh bien pour avoir uniquement les reel tracks, ou au contraire midi pour avoir en type mes midi files. Alors une autre recherche moi que j'effectue souvent, c'est le nombre de musiciens. Donc si je tape par exemple du haut, eh bien vous voyez qu'en instrument, j'ai uniquement deux. Si je tape trio, trois. Là je pourrais taper quintet, et puis dire en catégorie, eh bien dans les jazz latines, avec que les reel tracks. Donc là vous voyez que ça m'a bien filtré mes résultats, et je pourrais choisir celui-ci avec une pré-écoute, sans mésaccords. Je peux décider d'écouter ce style avec mes accords. Sympa par exemple comme style. Quand vous avez un style que vous aimez beaucoup, et que vous souhaitez réutiliser souvent, mais vous avez peur de ne pas vous en souvenir, eh bien vous le sélectionnez, et vous pouvez faire set as fav. Maintenant vous voyez qu'au début du nom, eh bien j'ai mon favori. Et on peut comme ceci, en mettre plusieurs en favori. Bien sûr, c'est le but. Autre chose, on peut en cliquant sur default ici, eh bien mettre le style sélectionné par défaut. Il va s'ouvrir par défaut. Enfin, on a ici option. Alors là, c'est suivant les préférences. Alors, au niveau de la liste des styles, all, donc c'est-à-dire reel, et puis reel midi, et puis midi. Mais je pourrais dire, eh bien, je veux uniquement les reels, ou toutes, dans n'importe quel ordre, ou les reel track, et les reel midi. Pas de midi toute simple, ou uniquement les midis. Donc, si je fais reel only, je fais clear. Donc là, j'ai que des reel track. Alors, inversement, pour vous montrer, si je veux que des midi, alors, j'ai oublié de vous le dire, mais, vous voyez, ici, on a les résultats de liste, 1429, tandis que si je prends, par exemple, all, donc, hop, eh bien là, je suis à 4723, style quand même, ça fait beaucoup. Qu'avons-nous dans ces options ? On peut voir le style en cours, même s'il n'est pas matché avec les filtres sélectionnés. Alors, on peut choisir sometime, quelques fois, quand il n'y a pas de filtre actif, ou jamais, ou toujours. Enfin, on a la disposition des colonnes, donc là, vous voyez, je peux cliquer sur name pour inverser l'ordre et pour avoir par ordre alphabétique par nom de A à Z ou inversement. on peut aussi sélectionner cette option si on souhaite toujours avoir le changement de tempo qui soit, si vous voulez, le meilleur tempo par rapport au style sélectionné. On peut changer les quatre mesures de preview, toujours pareil, au niveau du tempo pour avoir un tempo plus adapté. On peut utiliser internet pour l'audition des styles en mode démo si, eh bien, vous n'avez pas le style et bien, vous allez pouvoir faire appel à internet pour quand même pouvoir écouter. Et enfin, on peut cocher l'option de jouer la song après avoir chargé la song démo. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos préférences, vous pouvez cliquer sur OK. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai ajouté au favori. On peut faire ensuite remove fav en sélectionnant le favori pour enlever le style de vos favoris. Et du coup, maintenant, dans Other, dans nos filtres, eh bien, show only favorite. Là, j'ai que mes styles favoris. Vous voyez l'utilité quand même pour éviter de sans arrêt naviguer entre tous les styles. 4700, il y a du boulot. Donc, c'est bien d'avoir, je vous incite vraiment à utiliser les favoris. nous avons également la possibilité de faire un rebuild of style list de façon rapide ou lente mais complète. Donc là, si vous avez ajouté des styles à votre Band in the Box, eh bien, je vous conseille de faire cette reconstruction au niveau du style pour qu'ils apparaissent à nouveau. On a également CopyList. Ça permet de copier la liste des styles et après, eh bien, vous voyez, il s'ouvre. Ici. Donc là, j'utilise texte sur Mac. Ce n'est pas top. C'est un petit peu... Il y a des tableaux si vous êtes sur PC, Excel, etc. qui sont bien mieux que cette fonction ici. Ok, faisons Cancel pour sortir d'ici. Et enfin, je voudrais vous montrer une option que j'utilise aussi très souvent. C'est d'aller dans Style ici et de choisir Band Style Best Real Style. Et là, c'est intéressant parce qu'on va avoir le meilleur groupe pour, par exemple, Jazz Swing, La Bossa, Curbate, La Bossa, Gypsy, etc. Alors, prenons par exemple Hard Rock Metal Réalisé par Neo035 j'aimerais rajouter quelques traductions entre guillemets alors je répète avec le tiré si vers le bas ça correspond à des styles qui utilisent des real track on a le type ici R pour real on a la time signature donc la signature 12-8 ici 4-4 on peut avoir du 3-4 on a toutes les signatures disponibles ensuite on a soit EV pour event soit SW pour swing et le 8 voulant dire à la crush le 16 à la double crush on a les tempos on a les noms complets ici on a les genres alors ça moi j'utilise aussi très souvent on clique ici et hop on va avoir voyez directement c'est classé par genre et si je cherche du rnb ou de la soul je peux directement venir ici on a les groupes utilisés on a la date donc là vous voyez 2016 2015 etc on a ici et bien d'où viennent les styles les différents packs les bonus pack que vous avez et puis les extensions toujours suivant votre version de bandida box ça on l'a vu tout à l'heure c'est le nombre d'instrumentistes et on a ici par exemple autre genre donc là vous voyez quand je mets en pré écoute un style j'ai le choix de l'écouter avec les midi et puis après avec les reels track en appuyant sur ce bouton et on 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 Sous-titrage ST' 501 ...